salut à tous c'est christopho je joue contre vena 1775 avec 1400 parties ouverture anglaise donc c4 c5 souvent les deux joueurs vont mettre leur four en fiancée tôt un an pas lui puisqu'il est bloqué sur sa diagonale de départ donc ça j'ai pas l'habitude de voir ce coup on va continuer d'essayer de jouer normalement qui était 4 je pouvais m'y attendre je sais pas trop quel était mon plan en jouant ça parce que ça marche pas comme je voulais tant pis on va faire ça j'ai un peu perdu la bataille du centre moins de centre et moins d'espace je me suis un peu planté je pense je suis une fille ah non je ne comprends pas, je suis française je suis française je parle en anglais donc j'aimerais bien, peut-être c'est dérancer mon pion c'est pour ça que j'ai mis mon fou et pour débloquer cette diagonale pour mon fou bon alors mon pion est attaqué de toute façon j'avais envie de mettre ma tour en b8 à un moment je pense que je m'aimes de plaisir je suis assez Berlim a un petit peu je ne peux plus renforcer mon pion je ne peux plus renforcer mon pion je n'ai plus d'un ami on va essayer de l'empêcher j'ai pas du tout une bonne position en plus il va jouer le cavalier et le fou je peux jouer ça peut-être ah oui je peux peut-être jouer b5 je pense que je m'en sors bien avec b5 si le cavalier s'approche je l'échange il peut pas en fait je gagnerai une pièce voilà il recule très bien je peux comprendre quelques mots ensuite alors j'avais mon plan de jouer ça pour l'instant c'est pas très possible peut-être jouer ça ah mais je viens enfin non s'il prend mon pion le cavalier est méchamment cloué donc c'est dangereux peut-être qu'il peut le prendre mais c'est risqué ok restons derrière le pion pour le protéger en plus je suis dans l'aliment du roi ça peut toujours servir bon là ça va un peu mieux même beaucoup mieux je verrai toute l'ouverture mais j'ai j'ai réussi à échanger des pièces sans perdre de matériel et sans trop affaiblir ma structure et j'ai j'ai même la paire de fous maintenant dans une position qui est en train de s'ouvrir je pourrais jouer fou à 6 pour mettre un peu sa tour ou alors j'active ma tour qui est en f8 peut-être la mettre en d8 ou en c8 je pense en d8 parce que c'est l'autre tour qui irait en c8 plus tard alors où va encore ce fichu cavalier s'il veut venir là ça m'embête quoi que je l'attaque qu'est-ce qu'il menace qu'est-ce qu'il menace si je l'attaque il ne m'inace pas de venir là parce qu'il m'en fout est-ce qu'il menace de pousser le pion non parce qu'il m'a protégé deux fois alors je vais ça et s'il met son cavalier ici je pense que je vais attaquer la tour ah il met la tour en fait ok je vais attaquer l'autre tour qui n'est pas défendu on va se mettre derrière le pion là pour doubler les tours mais je peux attendu je pense qu'il est temps d'essayer d'activer ce fou un peu mieux d'accord donc là je peux éventuellement tenter d'échanger les tours après il pourra peut-être jouer ça c'est intéressant si je prends la tour il me reprend là et si je prends la tour ah il peut reprendre avec le fou il n'a pas d'histoire de maths du couloir en fait est-ce que je n'arrivais pas à gagner ce pion une fois que j'aurais échangé mettons qu'on échange on échange il apprend probablement avec le n'importe la dame ou le cavalier et si j'attaque le pion il est défendu par le fou mais je peux essayer de jouer F4 si je n'étais pas une fille je n'étais pas bienvenue je sais j'espère je ne peux pas jouer F4 si le cavalier est encore là je ne sais pas trop quoi faire d'autre B4 si je joue B4 le cavalier va devoir s'en aller dans une case qui est moins bien pour le moment le pion là il est défendu une fois, deux fois, trois fois, quatre fois s'il échange il sera beaucoup moins bien défendu tu veux ma tête ? je suis presque allé reprendre avec le fou pour garder ma tour d'ailleurs le pion peut-être que je l'ai changé avant ah j'avais dit que je reprenais avec le fou j'ai oublié ça ça arrive de temps en temps heureusement c'est pas grave j'ai déjà perdu des parties à cause de ça c'est vraiment frustrant qu'on joue un coup autre que celui qu'on avait prévu de jouer alors où est-ce qu'il va avec son cavalier ? peut-être ici ah mais j'ai une menace de fourchette c'est qu'elle bouge donc je pense qu'il faut qu'il le bouge ici pour bloquer cette menace sachant que si j'échange ouais non c'est trop plus que de jouer F5 après parce que boum je pense pas que j'ai intérêt à échanger ah il se met là je pense que c'est une gaffe donc il n'a pas d'autre menace direct c'est un peu de la chance parce que quand j'ai joué B4 j'avais même pas vu qu'après l'échange on avait ces deux pièces et cette fourchette disons qu'il fallait pas qu'il fasse l'échange alors ou alors il fallait qu'après B4 il mette enfin qu'à ce moment là il mette son cavalier ici mais il a pas dû voir du tout la fourchette parce qu'il l'a abandonné direct ok je suis content qu'il ait gaffé avant moi c'est déjà ça 1-9 1-9 en fait j'avais même capturé la tour la dame je veux dire c'est un truc de fou j'ai cru que c'était une bête fourchette j'ai capturé la dame j'ai même pas vu j'ai un peu honte c'est pour ça qu'il a abandonné parce que s'il avait pu mettre sa dame je sais pas où de façon à défendre la tour il aurait juste eu une qualité de retard et la partie aurait pu continuer ok learn from your mistakes on va attendre que ça ça se finisse et là il soit terminé apparemment je fais que 3 imprécisions et aucune erreur donc c'est une bonne nouvelle par contre là il y a quand même eu un gros changement bon on va voir alors ah oui j'ai regretté assez vite parce que je pensais qu'après cavalier C6 et E5 c'était quoi mon plan c'était de le mettre en A4 pour mettre en A5 pour mettre de la pression sur ce pion là mais c'est débile parce que B3 et les blancs n'ont aucun problème accepter ce cavalier qui n'est pas défendu mais il peut le défendre avant que je sois menaçant j'ai pas d'attaque à la découverte peut-être que si avec le pion en remangeant le pion non c'est remangeant avec le cavalier non parce qu'il y a un tour derrière peut-être que je pouvais alors non mais oui d'accord alors donc qu'est-ce que c'était le meilleur coup bah sûrement sûrement un coup de de développement avec le fou et pour ensuite jouer cavalier et le D7 donc fou F4 ou plutôt fouet G4 F5 pardon mais le problème de fouet F5 c'est que cavalier H4 ça va vite les changer ok next il n'y en a pas d'autre mais donc cavalier C6 et donc si je vais jouer cavalier A4 cavalier B4 je ne vais pas à quoi ça sert si je vais jouer cavalier A5 en fait ce pion déjà il est défendu donc je ne peux pas attaquer rapidement il faut que je déplace mon fou et que je me mette une tour en C8 par exemple donc il n'est pas du tout obligé de jouer B3 B3 aurait effectivement été mauvais à cause de l'attaque à la découverte cavalier n'est pas défendu et s'il le mange comme ça c'est la tour mais en fait voilà il peut très bien jouer B4 ou un autre coup vu que pour l'instant je ne me laisse pas encore de manger le pion mon calais est un peu moche là c'est pour ça que j'ai changé d'avis que j'ai pas mis là, j'ai préféré le mettre là même si ça permettait de faire cet échange qui ne me plaisait pas trop après surtout avec deux bons pions sans trop après j'ai bien joué apparemment et puis contre toute attente j'ai capturé la dame ok et bien c'était une belle petite partie on se retrouve bientôt pour la suite salut